Go Entrepreneur, c'est le nouveau podcast qui vous donne envie de créer votre boîte. Des portraits, des idées, des coups de gueule, des bons plans. Écoutez les entrepreneurs d'aujourd'hui pour devenir les entrepreneurs de demain. Go Entrepreneur, la communauté où tout devient possible. Se lancer, vivre sa passion, c'est ça Go Entrepreneur, vous le savez. Et s'il y a un dénominateur commun à tous les Français, vous le connaissez, c'est bien sûr la bouffe, la gastronomie, bien sûr. C'est la gastronomie, c'est la fête, c'est passer un bon moment autour d'un verre de bière, d'un whisky également, bien entendu. Alors quels sont les secrets des entrepreneurs qui vous régalent ? Voici pour démarrer Christophe Fargier, bonjour Christophe. Bonjour. Christophe Fargier, cofondateur et président du groupe Ninkasi. Vous connaissez tous et toutes Ninkasi, il y a des enseignes Ninkasi partout à Lyon, bien sûr. Pascal Gramont, bonjour. Bonjour. Venu de Clermont-Ferrand, la cofondatrice des Halles-du-Brezet. Et puis on croise les doigts aussi, normalement on doit nous rejoindre, Arthur Reversade, le directeur général de la Folie Douce. Vous avez vu le temps aujourd'hui, la pluie, le vent, ceci n'améliore pas les conditions de circulation. Il est un peu dans les bouchons en tout cas, bravo à vous d'être venu. Ninkasi, tiens on va commencer avec vous du coup Christophe, puisque vous êtes juste à côté de moi. Alors, on va commencer par un petit mot d'histoire peut-être avec vous Christophe. Je pose la question à toutes et à tous. Qui était Ninkasi ? Ninkasi, la mythologie sumérienne, c'est le nom de la déesse de la bière. Alors ceci ne nous rajeunit pas, puisqu'on est en Mésopotamie entre moins 5000 et moins 1750 avant Jésus-Christ. Vous le saviez ça Pascal, non ou pas ? Ah bah prenez le micro. Du tout. Du tout, du tout. Brasseur lyonnais, mais pas que. Parlez-moi de Ninkasi. Ninkasi vient de fêter sa 27e année. On est un projet industriel. En fait, l'aventure Ninkasi a démarré avec une fabrique de bière. Et en 97, on s'est rendu compte que si on ne créait pas notre propre débouché, on n'aurait pas de grande possibilité de tenir dans la durée. Donc on a fait dans la continuité de la fabrique de bière un bar, restaurant, café, concert. Un peu le lieu de nos rêves, celui qu'on aurait aimé avoir pendant nos années étudiantes. Et on a eu cette activité dans la restauration qui a démarré. On a créé une salle de spectacle trois ans plus tard parce qu'on est des fans de musique. Et cette salle de spectacle nous a mis en difficulté. Plutôt que de renoncer, on a décidé d'ouvrir des petits établissements dans Lyon pour élargir la base commerciale de notre activité et pouvoir maintenir ce projet de salle de spectacle. Quand on dit petits établissements, c'est quelle contenance à peu près ? Aujourd'hui, on ouvre des établissements d'environ 400 mètres carrés pour pouvoir avoir une scène, produire des artistes, avoir une activité de restaurant et de bar. En fait, on est un pub moderne, festif. La raison d'être de ces établissements, c'est de brasser, de créer du lien, de brasser du monde, de créer des émotions, de faire découvrir notre projet, nos produits et notre écosystème. Voilà, on est à un moment de notre histoire où le lien social est un enjeu et c'est une façon d'y contribuer, de le reconstruire, le vivre ensemble. C'est intéressant. On parlera dans un instant des nouvelles tendances de la restauration, les nouvelles tendances pour faire la fête, justement. Ce qui est différent quelque part de la période quand on était étudiant l'un et l'autre, bien entendu, mon cher question. Combien d'établissements pour Nincasi ? Aujourd'hui, il y a 26 établissements, 7 en propre et 19 en franchise. On commence à sortir de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a ouvert à Lille, on a ouvert hier à Besançon, on a ouvert à Montpellier. Voilà, donc on sort de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, il y a les lieux où on va consommer de la bière, du whisky, faire la fête, dîner également, écouter des concerts, mais également aussi chez Nincasi. Et ça, c'est tout nouveau aussi. Vous êtes doté, il y a quelque temps, d'une brasserie et d'une distillerie en propre à Tarare. Tarare, donc, on est dans l'ouest de Lyon. Oui, en fait, on est un projet industriel, on est un fabricant. Donc, on a aujourd'hui un nouvel outil qui nous permet de viser le marché national. L'objectif, c'est que notre bière, on commence à la retrouver maintenant un peu partout en France, principalement via la grande distribution. Et on a aussi fait le choix d'investir dans le whisky parce qu'on pense le long terme. Le marché de la bière est un marché qui atteindra sa maturité dans quelques années. Et on a pensé au prochain moteur, celui qui, dans les années 30, nous permettra de continuer d'être dans une dynamique. Parce que la volonté qu'on a, c'est d'être une entreprise qui est vivante, qui offre des perspectives à ses collaborateurs. Donc, il y a cette nécessité aussi de voir loin. Ce qu'il y a de très intéressant également dans ce projet, c'est d'apporter un ralentissement un peu dans notre bond. Le whisky est un projet qui devra être porté par plusieurs générations. Moi, je n'en verrai que le début. Le whisky, c'est le temps long. Un whisky, ça s'élève. Si on veut améliorer nos recettes, il faut 8 ans pour voir le résultat d'une expérimentation. Et après, il faudra 8 ans pour, si on fait quelques modifications dans nos processus, en voir les conséquences. Et ça, ça fait du bien de s'inscrire dans ces temps longs. La bière a un grand avenir. Évidemment, on boit de plus en plus de bières. On voit de plus en plus d'acteurs émerger. Votre capacité, elle est passée de 40 000 à 120 000 hectolitres de bière chaque année. Ça va représenter quoi ? Quel chiffre d'affaires, les bières, les spiritueux, par rapport au reste, par rapport à la restauration ? Qu'on comprenne bien l'enjeu. Aujourd'hui, on a des établissements propres qui vont représenter environ 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et la fabrique de bières, aujourd'hui, elle fait 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle va monter petit à petit au-delà des 20 millions. Et le whisky, début des années 30, il pourra peser 3, 4, 5 millions d'euros. Mais c'est à ce moment-là, on pense que le whisky décollera. En fait, je pense que ça fait aussi partie des choses importantes quand on entreprend. Il faut bien connaître son territoire. On est une entreprise qui s'enracine dans son territoire et qui s'appuie sur les savoir-faire, l'excellence de son territoire. Aujourd'hui, on a des vignerons qui ont une expertise dans l'élevage. On a des tonneliers, on a des agriculteurs qui nous font des matières premières de très grande qualité. On a des chaudronniers qui nous font des alambics de très grande qualité. Donc, il y a tous les ingrédients aujourd'hui pour faire émerger un whisky français qui doit être différent du whisky écossais ou du whisky japonais. Voilà, c'est l'excellence gastronomique française. Et ce sera aussi une façon, parce que je pense qu'en entreprend, il faut se faire plaisir, il faut avoir des envies. Moi, ça fait 30 ans que je suis enraciné en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, on commence à sortir de la région et peut-être que sur la fin de carrière, je voyagerai un peu parce que je serai fier d'aller présenter les whisky un peu partout dans le monde. Voilà, et finalement, ça se sera retourné. On ira présenter les whisky français, la bière française. Et vous avez pointé un aspect, je trouve, très intéressant sur lequel on viendra dans un instant avec Pascal. La notion de proximité. Et c'est vrai que je pense que tous ceux que je vais rencontrer tout au long de la journée et qui se sont lancés dans l'entreprenariat et qui vont parler à vous toutes et tous, qui allez vous lancer dans l'entreprenariat ou reprendre une entreprise, c'est miser tant que faire se peut sur la proximité. Il y a la clientèle locale, bien sûr, mais les fournisseurs locaux. Oui, moi, je pense qu'aujourd'hui, une entreprise, elle doit avoir un business model où elle prend soin. Elle prend soin de ses collaborateurs pour être légitime à leur demander de prendre soin des clients. Elle doit prendre soin de son écosystème. Et nous, on pense déjà un peu, je veux dire, le Ninkasi, c'est une entreprise qui grandit sur son territoire. À un moment, elle va rendre d'autres services. Les armes ne montent pas au ciel. Il y a des logiques écosystémiques qui est de dire à un moment, on aura une taille qui permet d'être structurant sur des logiques de filière. La proximité, elle responsabilise. Aujourd'hui, on est en train d'utiliser le Planet Score pour scorer nos produits et traiter le sujet des limites planétaires. C'est cette relation de proximité avec nos fournisseurs qui nous permet d'avoir accès à l'information, à aller demander à un agriculteur son carnet de traitement. Si ça fait des années que vous travaillez avec lui, il va le faire volontaire. C'est facile, bien sûr. Si c'est une longue chaîne où vous ne les rencontrez jamais, vous n'aurez pas cette information. Et c'est une façon, quelque part, alors attention, je ne veux surtout pas jeter l'opprobre sur les noms que je vais citer, mais c'est une façon de se distinguer des géants que sont Heineken, Cronenberg, Glenn Fidich pour le whisky, quelque part. Vous en jouez, Christophe, chez Ninkasi ? Oui, en fait, l'idée, c'est de prendre une place. Nous, on n'a jamais eu de discours négatif sur les gros industriels, mais on pense qu'il y a une nécessité de faire une place à des acteurs différents, qui ont des projets différents, qui, eux, sont réellement enracinés dans leur territoire. Moi, je pense que les consommateurs, aujourd'hui, ont aussi conscience que l'acte de consommation, il impacte les modèles dans lesquels on vit. Voilà, donc, l'objectif, ce n'est pas de faire disparaître les industriels. Le gâteau, aujourd'hui, les petites brasseries artisanales, parce qu'on reste une petite brasserie. Nous, 120 000 hectolitres à Heineken, ils ont des usines qui font 3, 4 millions, Cronenberg, 7 millions d'hectolitres. Donc, les ordres de grandeur sont quand même très différents. Et là encore, je veux dire, on ne va pas jeter l'opprobre sur ces industriels qui font aussi, par ailleurs, beaucoup d'efforts sur toutes les transitions du moment. Juste un dernier mot, avant que je vous redonne la parole après, et puis après, on va écouter Pascal, évidemment, mais Pascal Gramont, des Halles du Brézet, on parlait de l'aspect écologique. Comment est-ce qu'on fabrique de la bière de façon écologique ? C'est quoi ? Ça se joue sur quoi ? Sur de moins en moins d'eau pour fabriquer un litre de bière ? Il y a ce sujet. Aujourd'hui, on est passé d'un peu plus de 9 litres à pratiquement 4 litres, 4,6 litres. On a l'ambition de tomber à 3 litres. Il y a des enjeux sur les filières. Aujourd'hui, on a la totalité de nos bières qui vont être scorées B au Planet Score. Donc c'est intégrer des maltes bio dans nos recettes. C'est créer des filières courtes avec des projets de micro-malterie sur le territoire. C'est le sujet de l'efficience de notre fabrique de bières. Aujourd'hui, on a 98% de nos sous-produits qui sont valorisés, quasiment plus de déchets. C'est le sujet de la bouteille avec la consigne parce que c'est notre principal poste d'émission de CO2. Donc on a investi dans Rebouteille et on participe activement à refaire émerger une filière de la consigne. Il y a des sujets également sur le fait de basculer sur des énergies propres. Aujourd'hui, on travaille avec des petites start-up pour intégrer sur notre chaudière une chaudière avec de la paille de fer ou d'autres procédés pour sortir de l'utilisation du gaz. Et on verra sur une autre table ronde avec une formidable entrepreneur qui fabrique des couverts à base de déchets de bières. La drèche, c'est ça ? Voilà, on en parlera tout à l'heure, bien sûr. Les Halles du Brézet. Alors là, on quitte Lyon quelques instants, mais peut-être qu'un jour, on ira vous installer dans le département du Rhône, je ne sais pas. Pascal Gramont, les Halles du Brézet, c'est le premier food court installé à Clermont-Ferrand, 2500 m2. Ça a ouvert ses portes il y a un petit peu plus d'un an, un an et demi. C'était en février de l'année 23. Un lieu unique, il y a 17 restaurants, il y a deux bars. C'est quoi le concept des Halles du Brézet ? Pascal. Bonjour à tous. Donc, c'est un endroit où on a eu... Nous sommes quatre fondateurs. On a eu à cœur de créer un lieu de vie dans lequel on réunit 17 restaurateurs, deux bars. Et chaque restaurateur a une offre de cuisine qui est vraiment spécifique. Donc, on va retrouver l'Indien, le Burger, le Créole, l'Atrufade, l'Italien, etc. Voilà, enfin, toutes les nourritures. Des gourds, cuisine algérienne, enfin, il y a tout. Voilà, exact. Enfin, il y a tout, peut-être pas. Non, mais enfin, beaucoup. Voilà, en tout cas, il y en a un certain nombre de bars. Le concept, c'est de faire des animations assez récurrentes, tous les soirs de la semaine, quasiment. Ça plaît beaucoup. Aujourd'hui, on se rend compte que les clients viennent aux Halles, pas forcément pour manger, même s'ils finissent par manger, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils viennent pour se rencontrer. C'est vraiment un lieu de vie. On sent qu'il y a vraiment une adhésion pour avoir un endroit où on peut se retrouver en toute décontraction. C'est quoi le business model des Halles du Brésay ? C'est basé sur quoi ? Il y a des redevances ? Ils vous versent un pourcentage du chiffre d'affaires ? Alors, effectivement, nous, on exploite les deux bars en propre, directement. Et ensuite, on a créé des cellules dans les Halles. C'est des cellules qui se font à peu près 14 mètres carrés. où chaque restaurateur est installé. C'est un bail, 3-6-9. Et ce sont nos locataires, en fait. C'est ça, le modèle économique. Et comment vous choisissez les enseignes ? Comment est-ce qu'on arrive à renouveler ? Parce que finalement, les restaurants italiens, je pense qu'il y a des restaurants italiens par centaines dans toutes les villes de France. Je caricature, évidemment, en disant ça. Des restaurants de viande, des restaurants de poisson, quelque part. Voilà. Où est-ce que ça va se faire la différence ? Où est-ce que vous allez dénicher ? Parce que là aussi, vous êtes quelque part dénicheur de tendance aussi. Alors, surtout qu'au départ, comme vous l'avez dit, on a lancé il y a 18 mois. On a eu à peu près 300 demandes pour intégrer les corners des Halles. Essentiellement, nous, c'était de ne pas avoir de cannibalisation dans les offres, que chacun soit bien dans sa typologie. Et on a voulu à la fois donner la chance aussi à des porteurs de projets, des gens qui n'étaient pas du tout dans la restauration, ce qui est notre cas. Les fondateurs, on ne fait pas du tout partie de ce monde-là. Et on a trois corners où c'est vraiment des personnes qui sont nouvelles dans la restauration et qui cartonnent en plus aujourd'hui. Et après, pour les autres, le choix des autres, c'était vraiment... Alors, on a pris le parti de ne pas mettre de franchise, nous, au niveau des Halles. Ce ne sont que des indépendants et des restaurateurs... Originaux. Oui, de la région qui sont déjà implantés. Et pour la plupart, on est quand même post-Covid. Certains qui ont vécu des moments un peu difficiles, compliqués, qui ont arrêté d'ailleurs leur restaurant et qui, aujourd'hui, n'ont plus que la cellule au Halles. Ils se sont refait une nouvelle histoire, quelque part, dans les Halles du Bréset à Clermont-Ferrand. Vous le disiez, Pascal Gramont, vous n'êtes pas originaire de la restauration. Vous ne venez pas de ce monde. Racontez-nous d'où vous venez. C'était quoi le déclic pour créer les Halles du Bréset ? Parce que chaque personne qui se trouve dans la salle, ici même, autour de cette main stage, a une envie d'entreprendre ou de reprendre une entreprise. Il y a un déclic, à un moment, qui se fait. Racontez-moi votre vie. Alors, moi, ça fait 25 ans que je travaille dans le milieu de la protection sociale. Ah oui, rien à voir. Absolument rien à voir. Donc, la prévoyance, la retraite, la santé. Et le projet d'entreprendre, c'est par pure amitié, en fait. On est quatre associés. Et un qui est un ami, et on est partis sur cette aventure, alors qu'il n'était pas du tout celle qui est aujourd'hui, en fait, puisqu'on voulait faire un foot court, mais quelque chose de beaucoup plus petit. Et finalement, c'est le bâtiment, puisqu'on cherchait un bâtiment en zone industrielle, en périphérie de Clermont, avoir du parking, de l'accessibilité. Et finalement, quand on a trouvé les Halles, c'est 2500 m². Nous, au départ, on était sur 900 m² maximum. Et c'est finalement le lieu qui a déterminé l'aventure et qui fait qu'on a toujours d'autres projets à venir. C'est quoi les autres projets, justement ? Est-ce qu'il y aura des futures Halles du Brézé qu'on va retrouver dans des grandes métropoles de la région ? Alors, au hasard, Lyon, Saint-Etienne, Grenoble, Bourg-en-Bresse, je ne sais pas, dites-moi. Alors, on va dire que les rêves d'aujourd'hui fécondent la réalité de demain. Je vous dirai ça peut-être dans quelques temps. Aujourd'hui, on est beaucoup plus modeste, alors peut-être plus centré en Auvergne. Rien d'établi, mais on peut avoir, par exemple, des vues sur Vichy. Bien sûr, dans l'Allier. Dans l'Allier. On veut surtout... Donc, à la limite, ce n'est pas bête ce que vous dites, parce que quelque part, moi, je vous ai cité des grandes villes. Je vous ai cité Lyon, Grenoble, Saint-Etienne. Mais finalement, l'avenir, c'est peut-être aussi d'aller créer, justement, du lien, du réseau, de la convivialité dans des villes moyennes. Et quand je parle de... Voilà, quand je dis ça à propos de Vichy, c'est absolument pas méprisant. Au contraire, c'est une ville extrêmement dynamique. Ah oui, complètement. Et puis, on peut vraiment dupliquer notre projet. Et on peut vraiment le dupliquer sur des échelles plus petites. Bien sûr. On a besoin d'avoir 15 offres de restauration pour avoir ce succès. Parce que pourvu qu'il y ait la qualité, je crois que c'est le plus important. Comment se fait connaître, Christophe, Pascal, justement, quand on crée sa boîte, quand on crée une enseigne de restauration, des lieux de vie comme ça ? C'est quoi ? C'est le passage à la télé ? Il faut être sur les réseaux sociaux ? Comment est-ce qu'on fait pour exister, pour se faire connaître ? Parce qu'il y a une grosse concurrence, quand même. On n'est pas tout seul, l'IMCASI, à Lyon. Voilà, le succès, c'est le bouche-à-oreille. C'est-à-dire les gens qui viennent, qui ont une expérience réussie et qui en parlent autour d'eux. Alors, c'est aujourd'hui amplifié par les réseaux sociaux. Mais je pense que ça a toujours été comme ça. Et ça l'est encore aujourd'hui. C'est vraiment le point central qui fait qu'un lieu, il va développer sa clientèle. Comment se distinguer, Pascal ? Comment se faire connaître ? Alors, je partage complètement. Aujourd'hui, c'est l'expérience client. Et le premier ambassadeur du lieu, ça reste vraiment le client. Un client qui est satisfait, il va en parler autour de lui. Donc, ça, c'est vraiment très important. Les réseaux sociaux, indispensables, aujourd'hui. Donc, que ce soit Insta, enfin, tous les réseaux qu'on peut connaître. Et puis, des fois, beaucoup plus classique, notamment pour nous, par rapport à nos accès autoroutes, des campagnes 4x3, assez basiquement. Classique. Classique, mais qui, nous, effectivement, nous ont fait connaître de la clientèle des vacanciers qui font une halte à Clermont puisqu'on est vraiment centre-France. Bien sûr, c'est la 71. Donc, c'est vraiment ça. Et puis, toutes les personnes qui travaillent finalement dans les Halles sont les premiers ambassadeurs des Halles. Que ce soit les barmen, que ce soit les restaurateurs, que ce soit tout le personnel, ce sont les premiers ambassadeurs. Alors, à goût entrepreneur, ce qu'on aime bien aussi raconter chaque année, c'est the future of business. Les tendances du business à venir, justement. Quand on est comme ça, comme vous, l'un et l'autre, Christophe, chez Ninkazi, ou vous, Pascal Valéal-du-Brezet, qu'est-ce qu'on propose ? Qu'est-ce qu'on met dans les plats ? Est-ce qu'on parle de gastronomie durable ? Vous avez parlé de proximité tout à l'heure, Christophe. C'est quoi le cahier des charges ? C'est quoi les relations avec les producteurs ? Voilà. Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'il demande le consommateur ? Allez-y, Pascal. Alors, je suis un peu moins à l'aise, moi, sur cette partie-là parce que, vraiment, toute la partie, on va dire, gastronomie, c'est le restaurateur qui s'occupe, on va dire, de faire bien correctement son travail. Nous, on est là pour mutualiser les moyens. Mais vous voyez un peu quand même ce qu'ils proposent. Et puis, quelque part, s'ils proposaient des produits qui ne sont pas, j'allais dire, vertueux, peut-être que vous auriez, vous, la gérante du lieu, votre mot à dire, en disant, ça, je n'aime pas trop les produits que tu proposes. Ce n'est pas tendance. Bien sûr. La tendance, aujourd'hui, c'est clair, c'est tout ce qui est circuit court. C'est une évidence. On a une grosse action sur tout ce qui est anti-gaspi, sur cet aspect-là. Et c'est très différent, nous, sur les services du midi et les services du soir. Sur les services du soir, on a des gens qui viennent après le travail, qui sont là dans un moment de détente, qui viennent pour profiter des animations, vont boire un coup au bar. Et on n'est plus sur de la street food, finalement, le soir. Alors que sur le midi, on est sur une clientèle de bureaux qui n'a pas beaucoup de temps pour manger, en général. Ils ont trois quarts d'heure, une heure. Il faut que ça aille vite. Et là, on est plus sur de la restauration, j'ai envie de dire, un peu plus traditionnelle. On a vraiment ces deux offres-là. Et ce qui est finalement assez stimulant pour les restaurateurs, c'est qu'ils sont en concurrence directe. Les 17 restaurateurs sont côte à côte. Donc, l'offre, le client ne s'y trompe pas. Il va toujours là où il y a la qualité, là où c'est bon. Donc, la remise à niveau, on n'a pas tant besoin d'intervenir que ça puisqu'elle se fait d'elle-même, en fait. Automatiquement. Avec un consommateur qui est de plus en plus présent. Qu'est-ce qu'il vous dit, Christophe? Christophe Fargier, chez Ninkasi, le consommateur. Il veut quoi? Il veut de la transparence, de la proximité, de la qualité, de l'éthique. Je pense que... C'est vraiment une demande de sa part ou il s'en fout? Non, mais il faut écouter ses clients. C'est important. Moi, la perception que j'ai des enjeux actuels, c'est qu'on a un concurrent qu'il faut vraiment avoir en tête. C'est le canapé. Aujourd'hui, nos clients, ils ont pris l'habitude, avec la crise Covid, d'être bien à la maison, de faire beaucoup de choses à la maison, de regarder des séries, de commander. Et donc, il faut leur donner une bonne raison de sortir et ne pas les décevoir. Et il y a une chose qu'on peut proposer et qu'ils n'auront jamais dans leur salon, c'est la fête, c'est la rencontre. Ça veut dire quoi? Que les restaurants, maintenant, deviennent de plus en plus des lieux de fête? Oui, moi, je pense qu'il faut enchanter. Et enchanter, c'est proposer quelque chose que le client n'attend pas. Et une belle rencontre, de cette bien marée, d'avoir découvert des choses un peu innovantes, même d'un point de vue restauration, boisson, cocktail, mixologie, bière, tout ce qu'on veut, nous, ce qu'on a noté... Le karaoké, il paraît que ça revient à la mode. Le karaoké, mais il y a plein de jeux. Nous, on fait des blind tests, on fait des discos bingo. Voilà, et on est très inventifs. Et ces animations-là, en fait, elles ont une vocation. C'est à ce que les gens passent un moment très agréable et surtout qu'ils fassent des rencontres. Parce que l'idée, ce n'est pas que chaque équipe soit dans son coin, c'est de créer des challenges entre les équipes et faire en sorte qu'à la fin de la soirée, on ait créé les conditions pour qu'il y ait des belles rencontres. Et le décor, le design, vous voyez, Go Entrepreneur, c'est très coloré, comme à chaque fois. C'est aussi un aspect important qu'on va retrouver ensuite sur les réseaux sociaux, sur Instagram, par exemple. Ça, c'est une priorité aussi du moment ? Oui, je pense que ça fait partie de l'expérience. Après, on peut faire le choix de mettre l'emphase sur la déco ou sur le contenu. Voilà, ça dépend des concepts. Nous, on a fait le choix de mettre beaucoup plus d'emphase sur le contenu. On aime bien laisser nos sites assez industriels et bruts. Parce que ça permet aussi de les transformer. Si on parle d'une ligne quasi-gerlant, voilà, un réveillon au ligne quasi-gerlant, on a une thématique et les gens sont en capacité de transformer le lieu parce qu'il n'a pas une identité visuelle trop marquée. C'est celui de la part d'yeux, c'est pareil aussi. Voilà, exactement. Au restaurant, il y a une nouvelle tendance aussi, il y a une nouvelle vogue des plats partagés. On n'achète plus forcément, on ne commande plus chacun son plat. Et finalement, voilà, toujours dans l'esprit convivialité, c'est ça aussi. C'est quoi les nouvelles tendances ? Oui, c'est vraiment ça, c'est de se mettre à table et de partager. Tout le monde peut manger vraiment ce qu'il veut avec cette variété, on va dire, d'offres qui est au sein des Halles. Et en général, effectivement, ils prennent des planches d'un côté vers le tapas espagnol, ils vont en prendre chez l'Indien et tout le monde picore. C'est vrai, ça, c'est clairement, sur les soirs, c'est typiquement ce qui se passe. Est-ce que c'est un secteur porteur ou pas ? La restauration, vous avez devant vous des gens qui, des aspirants, repreneurs d'entreprises ou créateurs d'entreprises, peut-être qu'ils vont reprendre aussi une franchise. Ça, on fonctionne comment ? Il y a des franchises chez Nukazi ? Oui, on est en franchise. Vous recommandez la franchise éventuellement ? C'est un premier pas pour aller lancer son entreprise ? La franchise, ça permet d'avoir le franchiseur qui apporte un savoir-faire. Bien sûr. Il y a certains entrepreneurs qui peuvent considérer que la prise de risque est moindre à s'appuyer sur un concept qui fonctionne. Aujourd'hui, la restauration est un secteur qui reste porteur mais il est très challengé. Il faut avoir conscience que la rentabilité dans la restauration, elle a quand même souffert de l'inflation des matières premières, de la hausse de l'énergie. On a quand même des métiers avec des coûts fixes et on ressent beaucoup plus souvent les secousses. Il suffit que le plus du blé s'élève. Le prix de la viande s'élève ou je ne sais quoi et puis boum, ça y est. Donc ça, il faut être lucide sur ces difficultés à surmonter. Après, j'ai parlé du canapé qui est quand même un sacré challenge mais aujourd'hui, si on a une offre différenciante, si on propose une expérience qui est riche, on peut performer, réussir. Pascal Gramont, les Halles du Brézet ? Oui, je partage complètement. Mais on n'a pas besoin d'être un grand chef pour se lancer dans la restauration. Non. Vous en êtes un exemple vivant. C'est quoi les qualités justement pour se lancer dans ce... lancer sa boîte ou reprendre une boîte dans ce secteur de la restauration, de la gastronomie, de l'entertainement en général ? Pour moi, c'est beaucoup de travail, beaucoup de passion et la curiosité, aller chercher, aller à la rencontre. c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'était pas du tout de ce métier, donc c'est vraiment... On découvre tout. Là, j'écoutais, je bois les paroles parce que j'apprends aussi plein de choses. Mais c'est dans ce milieu-là, c'est évident que le champ des possibles, il est assez incroyable. Et effectivement, il y a la restauration. Alors moi, je ne connais pas sur la partie passée, mais en tout cas, sur la partie présent et avenir, j'y crois beaucoup. Et il faut être vraiment dans le... comme dans tous les métiers, je crois, à l'écoute du client. ce que veut le client et s'adapter en permanence. Et alors, il y a peut-être un aspect aussi, peut-être plus important aussi qu'ailleurs, c'est la formation et c'est le recrutement. Oui. Quand on lance son entreprise, il faut pouvoir attirer des talents. J'ai l'impression spontanément que dans tous les métiers de la restauration, des bars, il y a un turnover quand même qui est considérable. Vrai, faux, Pascal ? Ah oui, oui, complètement. Alors nous, on a la chance au niveau du concept comme c'est quelque chose qui est nouveau, ça attire quand même au niveau de l'emploi. Ils sont quand même curieux. C'est un endroit où il y a beaucoup de passages, beaucoup de fréquentations. On est à au moins 1000, 1200 personnes jour sur des jours de semaine. Donc en termes de mouvements, c'est assez agréable. Nous, ce qu'on essaie de faire et je pense que c'est une chance de ne pas être de ce milieu-là, c'est qu'on en avait déjà conscience dans nos métiers. c'est tout l'aspect formation, l'aspect considération et l'aspect accompagnement et de mettre les bonnes personnes au bon poste, d'avoir en termes de management les personnes qui savent vraiment de quoi elles parlent pour accompagner correctement. Christophe Arger, la formation, l'accompagnement, c'est la clé du succès quand on se lance comme ça dans les métiers de la restauration ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut commencer par prendre soin de ses collaborateurs pour après être légitime à leur demander de bien prendre soin des clients. Donc prendre soin de ses collaborateurs, c'est effectivement investir dans la formation, bien les accueillir à leur arrivée, leur expliquer le projet et moi je considère que la réussite d'un établissement, c'est la cohésion de l'équipe. La cohésion de l'équipe, c'est un attachement à un projet et c'est également de l'engagement et l'engagement, c'est de donner un espace dans lequel les collaborateurs vont pouvoir révéler leur talent. Donc c'est vrai que quand vous avez un concept qui s'élargit, nous aujourd'hui, on a des gens qui sont rentrés chez nous pour être des serveurs et qui viennent des animateurs qui adorent ça, qui ont du talent, on peut confier la gestion des réseaux sociaux. Les métiers finalement, ils peuvent être très très larges puisque un cuisinier chez nous, c'est aussi un contrôleur de gestion. Il y a tous les métiers du management. Aujourd'hui, dès qu'on passe sur des postes à responsabilité, on a des formations pour les accompagner sur le management et aujourd'hui, quelqu'un qui est parti d'un poste de serveur et qui a terminé responsable d'un établissement, c'est vraiment quelqu'un qui a une palette de compétences très large et qui peut, si la restauration ne lui permet plus de s'épanouir, voguer vers d'autres aventures. Quel conseil pour terminer vous donneriez à ceux et celles qui ont eu la gentillesse de venir vous écouter ce matin ici sur la main stage de Go Entrepreneurs, Lyon, Vagne, Ronalp, justement ceux qui peut-être vont débuter ou reprendre une entreprise peut-être à un moment de leur vie professionnelle. Allez, Pascal Gramont, Léa du Brézet. Je dirais jamais baisser les bras, toujours faire en sorte de réaliser ses rêves. Christophe Hargier. C'est effectivement partir de l'envie. Il y a deux énergies pour entreprendre, le rêve. Il faut rêver et personne n'est en droit de juger vos rêves et après, c'est la capacité à les transformer. Donc, c'est la capacité de passage à l'acte avec effectivement cette nécessité de ne pas baisser les bras. Je pense que ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont tenu un peu plus longtemps. Le Ninkasi, c'est pas une success story, c'est des hauts et des bas et dans les bas, on s'est réinventé, on a trouvé les chemins. Bien sûr. C'est quoi le Ninkasi le plus proche d'ici ? Ici, vers Confluence. Vous ne connaissez peut-être pas tout la carte. Je suis en train de réfléchir. Vous avez tapé Ninkasi sur Google, vous allez le trouver. On applaudit très, très fort Christophe Fargier, cofondateur de Ninkasi avec Pascal Gramont, cofondatrice, déhale du Brésil. Allez les voir évidemment à Clermont ou à Lyon. Merci à tous les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada